Bonsoir à tous ! Bienvenue dans notre nouvelle émission Parole d'enfants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'épisode sur les lettres et les dessins d'enfants dans les conflits de 1939 à aujourd'hui. Ces lettres et ces dessins sont des témoignages d'enfants qui nous permettent d'appréhender leur vision du conflit vécu et de leur vie quotidienne. Vous allez assister à des allers-retours d'un enfant à travers l'espace-temps. A partir d'expériences communes telles que la séparation, la vie et la mort et la vie quotidienne. L'application des enfants, mais avec différents lieux, différents conflits et différents temps. Comment les enfants témoignent-ils à travers ces lettres et ces dessins d'enfants ? La violence et la mort sont souvent très présentes dans les lettres et dessins d'enfants qui ont subi la guerre. Ces dessins, réalisés dans le camp de Thérésine par Vladimir Flutzer, à l'âge de 12 ans, on peut y voir la représentation de la violence à travers. Le rouge qui, à mon avis, représente le sang. Les traits fins des corps ou des squelettes qui représentent les conditions atroces des camps. Le manque de nourriture, la faim, le manque d'hygiène, la torture. Les gribouillis semblent représenter le chaos, le désastre, la panique. Le dessin est pour moi en deux parties. La première partie, qui est en dessous, est composée de simples bonhommes, de simples traits. Alors que la deuxième, qui est au-dessus, est rouge, pleine de traits. Vraiment comme si la violence prenait une grande place sur la vie quotidienne. Je suis syrienne. Mon oncle Kotaïba m'a écrit une lettre dans laquelle il m'a raconté son quotidien de jeune homme, au début de la guerre. Alors, il avait 18 ans. Il y avait des bombardements, des avions, des missiles, des bombardements partout. La plupart des orphelinats ont été bombardés, d'écoles, des hôpitaux, au point qu'ils ne mettaient plus leur enfant à l'école, par peur pour eux. Les gens ont déserté de leur maison et ont commencé à coexister dans des tentes et des abris. Il y a eu aussi la torture par tous les moyens disponibles, y compris les coups et les déracinements, des armes, les incendies et nourrir les prisonniers, jusqu'à ce qu'ils meurent. La torture était si sévère qu'ils ont commencé à arrêter les femmes et les punir devant leur mari. Il y a eu une petite maison qui a accueilli les juifs pendant la seconde guerre mondiale. Il se situe entre Antilles et Chambéry. Les photos de Georges Ampern et à gauche, une lettre qu'il a écrit pour son papa. Dans la lettre, il dit qu'il a reçu son cadeau de Noël. Il s'amuse bien, il est en bonne santé et qu'il a beaucoup de camarades. Il a dit qu'il est tombé de la neige. Il dit aussi que la guerre sera bientôt finie et qu'ils seront tous réunis. Tout d'abord, à Bouvalon, une école située à Diolphie dans la Drôme pendant la seconde guerre mondiale. De 1939 à 1945, des enfants juifs sont séparés de leurs parents pour être sauvés ainsi que cachés des nazis de la zone française occupée et également à cause de la collaboration du régime de Vichy à partir de 1940. On peut voir au travers des lettres des enfants séjournant à Bouvalon qu'ils sont occupés par des activités scolaires comme le dit Bernard Darlet dans ses voeux de remerciements. Merci Tante Marguerite et à tous les professeurs. D'autres activités extrascolaires comme le théâtre. On peut voir que pour ces enfants, Bouvalon est un arbre de paix et de liberté où il est inutile de se censurer contrairement à leur pays ou région d'origine comme en témoignent une lettre de Georges Springer, un juif allemand venu se réfugier en France. Depuis 1933 en Allemagne, je devais me méfier de mes camarades, ne rien dire contre Hitler. Les enfants y font leur apprentissage d'hommes libres, sans haine, sans peur de dire la vérité. Bouvalon, c'est la patrie de l'international. En effet, Mme Soubéran veut leur faire vivre une expérience la plus agréable ou du moins normale possible dans leurs lettres comme dans celle de Martine, dans ce paradis terrestre ou encore Vive Beauvalon. Beauvalon était souvent le dernier espoir et les enfants reçus avaient souvent eu un parcours chaotique ou stressant. On peut dire que Beauvalon est une école où les enfants étaient en sécurité ou en tout cas plus qu'ils vivent au quotidien. La séparation est d'une manière qui tend à leur faire oublier leur placement ici et les protéger de la situation de guerre. Les enfants sont souvent impliqués dans les conflits contemporains en tant que victimes mais aussi en tant qu'acteurs. Ils sont notamment visés par les massacres comme durant la Shoah ou encore le génocide des Tutsis au Rwanda. Dans ce cas, ils sont visés dans le but de supprimer leur population et sa descendance. Ils sont également les cibles des campagnes de mobilisation comme les génocides clériennes. Les enfants sont touchés par les bombardements, séparés de leurs familles, déportés, assassinés et même victimes des effets rétroactifs des bombes atomiques. Les enfants sont aussi acteurs des conflits. Par exemple, en Syrie, la guerre a été déclenchée en partie à cause des graffitis qui ont été faits par des enfants syriens. Ils sont mobilisés dans des actions syriques. Le dessin de cet enfant, originaire de la bande de Gaza, a été fait le 18 janvier 2010. Il représente à gauche des combattants palestiniens armés de bombes et de lance-pierres, ainsi qu'un portée de drapeau, une ambulance et à droite un tank. Les enfants, à cause de l'absence de leurs parents, assument des responsabilités entières dans le conflit et s'imposent comme des acteurs non-violents de la guerre. Certains enfants sont utilisés comme des espions ou également comme messagers. Cependant, il existe également des enfants soldats qui participent au massacre. Siens, si tu veux, tu peux regarder. Ah ouais. C'est qui, eux, là ? Ça, c'est sûrement des juifs ou des tiganes. Ils sont emmenés dans les trains de la mort. Du coup, ils sont tous en tas. On peut même pas les reconnaître, c'est dommage. Ma grand-mère en faisait partie. Et il y a écrit quoi, là ? Oh, ça, je sais pas trop. Je crois que ça veut dire le départ ou la rampe de lancement ou un truc du genre. Je crois qu'en fait, c'est un peu comme une gare. Et donc, les trains, là, ils vont dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Et eux, c'est qui ? Eux, c'est les SS. Ils sont méchants. Ils ont des armes. Et il y a ma grand-mère qui est morte à cause d'eux. On a récupéré ce dessin. On a eu de la chance. Et ça se passe quand ? C'est pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ça date quand même un petit peu. Mais tu sais, on le fait en histoire. Ah oui. Et lui, ce dessin, c'est quoi ? Du coup, celui-là, c'est le papa de mon ami Cambodgien qui me l'a donné. Ils sont venus en France à cause de ça. C'est triste. C'est triste. Eux, c'est qui ? Alors, eux, c'est les Cambodgien qui se sont fait tuer. A peu près 1,5 de millions de morts. Ah, et lui ? Alors, lui, c'est un climat rouge. On peut le voir avec son col, là, tu vois. Et ils ont tué beaucoup de gens entre 1975 et 1979. Ah ouais, horrible. Et cette fille-là, on dirait qu'il n'y a pas de faim. Ouais, c'est normal. C'est le papa du coup de mon ami qui m'avait dit que c'est fait exprès. Comme s'il n'y avait pas de faim aux gens tellement il y en avait. Ah ouais. T'as vu, il y a même un enfant. Vraiment, c'est horrible. La séparation. Et la séparation est un thème qui revient souvent dans les conflits anciens comme modernes. En Europe de l'Est, dans le ghetto de Terezine, en République tchèque, en 1941, Elga Oskova-Vaisova, ou Elga Vais, a 12 ans, et il débute son journal sous les conseils de son père pour raconter son quotidien. Dans le ghetto, puis dans les camps de Odjus Birkano et de Moushausen, où elle est déportée, cela lui servira de communication clandestine, notamment avec son père séparé d'elle dans la caserne des hommes. On peut voir sur ce dessin des enfants qui font un bonhomme de neige. Cela paraît perturbant car on sait qu'ils sont dans un ghetto. Ce dessin a donc été envoyé candestinement à son père. On peut éventuellement s'imaginer qu'elle dessinait pour rassurer son père. C'est d'ailleurs à ce dessin que son père a répondu. Tu dessines ce que tu vois, Elga Vais raconte que ses voyages sont interminables dans des conditions inhumaines, qu'ils ont faim, sont malades et souffrants, mais il y a aussi de l'amitié, des petits moments de joie et surtout de l'espoir. Ce dessin apporte donc aussi cet aspect-là. C'est son premier dessin à Terezine. Ce journal débutait à ses 8 ans et qu'elle a continué de tenir sur les conseils de son père, qui tragiquement ne survivra pas pendant la Shoah. Le lien ici avec la séparation est donc le suivant. Le dessin témoigne de la séparation des pères et de leur famille. En Syrie, depuis 2011, plusieurs conflits ont lieu, avec différents acteurs, comme Daesh ou le régime de Bachar Al-Assad. L'association SOS Village d'enfants œuvre à Damas pour récupérer des dessins d'enfants dans le cadre de l'art-thérapie. Celle-ci est fondée sur l'expression artistique afin de permettre de libérer leurs traumas et de faire face à la guerre dans l'optique de reconstruction et de bâtir un avenir meilleur. Azam est un enfant syrien et il a 10 ans au moment où il dessine. Il a malheureusement perdu dans les conflits sa mère et son frère. Sur son dessin, nous pouvons voir son frère décédé, des maisons brûlées et bombardées, des adultes essayant de protéger leur enfant en vain. Et il y a une omniprésence de rouge faisant écho à la couleur du sang. Azam aspire à devenir ingénieur et dessine maintenant avec les ouvriers du bâtiment à Alep pour reconstruire les maisons détruites. L'art-thérapie permet donc à la victime de guerre de se reconstruire et de mieux vivre la séparation. L'art-thérapie permet d'avoir des détruites. 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 Merci.